La prochaine fois que tu es avec des potes et que tu dois faire pipi, sois un peu créatif. Lève-toi et dis-leur que tu dois maintenant subir une mixtion. Une mi-xion. La mixtion qui est une façon un peu sympa de parler de l'action de faire pipi ou d'uriner. Dans cette vidéo, nous allons parler du processus de mixtion. En commençant par les reins, où nous allons concentrer l'urine dans nos néphrons. Nous avons cette partie qui touche les sommets des médules rénales. Cette partie donc ici, c'est le calice rénal. Calice rénal. Notre calice rénal est la première partie qui récolte l'urine des tubules rénaux. Et on dit que plusieurs calices rénaux fusionnent ensemble dans le pelvis rénal qu'on a ici. Le pelvis rénal. Et le pelvis rénal va quitter le rein à travers ce tube qu'on a ici, qui est appelé l'urtère. L'urtère. Et qu'on a donc de chaque côté. On a donc deux urtères. Et les urtères conduisent ensuite l'urine vers le bas. Ici, jusqu'à arriver dans la vessie. Et ils arrivent à la vessie par l'arrière, donc par le côté postérieur. Les urtères sont comme des rues à sens unique. Car ils ont des valves qui empêchent l'urine de faire demi-tour. Il y a cependant une exception à cela. Et je t'encourage à réfléchir à ce qui pourrait bien arriver si l'urine va dans le sens retour, au lieu d'aller vers la sortie. Et donc vers la toilette. Nous allons en parler un peu plus tard dans la vidéo. Pour le moment, l'urine arrive dans la vessie, dessinée juste ici. Et on peut la voir de face, comme ici. Mais ça peut être intéressant de l'observer de côté. Donc on va la dessiner ici, avec le haut par là, notre partie avant ici, la partie postérieure là, et le bas ici en dessous. Et en observant de cette manière là, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc on a le haut, puis une sorte de courbure, comme ça. Et de l'autre côté, on a d'abord un petit truc pointu, et puis notre courbure. Voilà à quoi ça ressemble. Et puis on peut dessiner nos urtères qui arrivent par ici. Bien du côté postérieur. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette vessie est doublée de quelque chose qu'on appelle l'épithélium transitionnel. L'épithélium. Donc c'est doublé par ici. É-pi-té-lium Transitionnel. Trans-i-tion-nel. Peut-être que tu as déjà entendu parler de l'épithélium pavimenteux, qui en fait sont juste des cellules épithéliales plates, ou de l'épithélium cylindrique, qui sont des cellules plus grandes. Mais ici on parle de transitionnel, et transitionnel ça signifie qu'on a un espace entre. En fait, la raison pour laquelle il y a ça, c'est parce que ça permet ainsi à la vessie de s'élargir. Souviens-toi, la vessie va être remplie petit à petit par l'urine, et va devoir la garder jusqu'à ce qu'on soit dans une pièce appropriée pour l'éjecter. Donc la toilette. Et du coup, jusque-là, l'épithélium transitionnel nous permet de garder cette urine, et permet à la vessie de garder entre 300 à 500 ml d'urine, ce qui est environ le volume d'une petite bouteille d'eau. Ceci nous amène à la structure suivante, Ici On a des signes ici aussi. Cette dernière partie de nos voies urinaires s'appelle l'urètre. L'urètre On n'a pas juste une fuite de la vessie qui va s'écouler dans l'urètre pour arriver dans les toilettes. On a effectivement un certain contrôle ici à l'embouchure. On a ce qu'on appelle le sphincter urétral interne. Le sphincter urétral, urétral puisque ça entoure l'urètre et interne. A l'intérieur, on fait encore de la vessie. Et donc c'est un cercle de muscles qui n'est pas sous notre contrôle. Mais il s'assure que la vessie garde l'urine à l'intérieur et que ça ne fuite pas avant que ce soit vraiment plein. Et on n'a pas contrôle sur ce sphincter urétral interne. Si tu te demandes de quel type de muscles il s'agit, il s'agit de muscles lisses. Muscles lisses car c'est contrôlé involontairement. Donc sur l'autre image, on peut aussi la dessiner, il est bien ici. Notre sphincter urétral interne. Maintenant que nous avons parlé de la vessie, je pense que ce serait intéressant de jeter un oeil à cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas voir comment les urtères envoient l'urine dans la vessie. On appelle ça un jet urétéral. Parfois tu peux voir ça avec des ultrasons, juste comme ici dans cette vidéo. Regarde bien cette image et concentre-toi sur la vessie de cette image. Je devrais juste peut-être encore te signaler que le truc ici t'indique la quantité de flux qu'il y a. Quand tu vois cette couleur jaune, ça signifie qu'il y a de l'urine qui est éjectée dans la vessie. Je lance la vidéo et tu vois on a un jet. Et quand il s'arrête, on a beaucoup de chances de voir un autre jet qui vient du coup de l'autre urtère jusque dans notre vessie. Retournons maintenant à ce dessin que nous avons juste ici. On peut se concentrer sur ce qu'il se passe quand l'urine quitte la vessie pour aller dans l'urètre. L'urètre va conduire l'urine donc vers le monde extérieur. Et c'est l'organe que nous utilisons pour évacuer notre urine, pour pisser. Mais le chemin de la vessie aux toilettes est différent si nous parlons d'une femme ou d'un homme. On va dessiner maintenant la vessie d'une femme. Ok, on a donc notre vessie, la vessie c'est similaire. Ici, avec de la même façon que là, et ça c'est la vessie de la femme. Et ça c'est la vessie de l'homme. On va les comparer. Pour être complet, on a ici la même structure qu'est l'urètre avec notre sphincter urétral interne. Et alors, on a une partie supplémentaire de l'urètre qu'on appelle l'urètre membraneux. L'urètre membraneux. L'urètre membraneux. Parce que nous passons à travers une membrane. Une membrane, une membrane, une feuille qui entoure l'urètre. Ici. On a déjà parlé de quelque chose qui entourait l'urètre. Et c'était ici le sphincter urétral interne à l'embouchure de la vessie. Maintenant, on appelle ça le sphincter urétral externe. Le sphincter urétral externe. Et cette fois-ci, au lieu d'être des muscles lisses, on a des muscles squelettiques. Ça veut donc dire que cette fois-ci, on a contrôle sur ces muscles. C'est ce qu'on apprend à contrôler quand enfant, on fait pipi sur le pot. Alors, pour les hommes, c'est un peu différent. On ne va pas directement à travers le sphincter urétral externe. On a d'abord une partie qui s'appelle l'urètre prostatique. Première partie ici, urètre prostatique. Car on passe à travers un organe qui s'appelle la prostate. Ce n'est pas directement lié au système urinaire, mais il entoure l'urètre juste ici. Et après l'urètre prostatique, on a l'urètre membraneux. L'urètre membraneux comme chez la femme. Donc, notre sphincter urétral externe que nous pouvons contrôler. On a donc de nouveau cette feuille, cette membrane autour de l'urètre. Deux muscles squelettiques. Et puis de là, on arrive à ce qu'on appelle l'urètre spongieux. L'urètre spongieux. Qui est en fait la partie de l'urètre qui se trouve dans le pénis. Et après ça, enfin, l'urine quitte le corps. Et se trouve donc dans le monde extérieur. Comme tu l'as peut-être remarqué, les femmes n'ont pas d'urètre spongieux. Donc après l'urètre membraneux, on a en fait plus qu'un tout petit tuyau. Ça va être en fait très petit comparé à celui de l'homme. Donc la connexion vers le monde extérieur est beaucoup plus directe chez les femmes que chez les hommes. Ceci nous ramène à ce dont on a parlé au début, par rapport au trajet retour de l'urine. Donc on s'assure que les valves de nos urtères, ici, permettent à l'urine d'aller dans une unique direction. Jusque dans la vessie. Et puis après jusqu'à l'extérieur. Si on n'a pas de valve et qu'on a un flux dans le sens opposé, qu'est-ce qui peut se passer ? Et bien on va avoir une stase. L'urine va rester ici, ou même peut-être dans les reins, pour une plus longue période. Et ça, ça peut être problématique. Particulièrement parce que nous sommes ici en contact avec l'environnement extérieur. Et dans l'environnement extérieur, tu sais qu'il existe des choses comme des bactéries, des virus, des champignons, et que tout ça peut causer des infections. Donc si on a une stase urinaire, on aura un plus grand risque d'infection. Et en effet, l'une des fonctions du flux urinaire est d'expulser les bactéries pour rendre leur entrée depuis le monde extérieur vers l'urètre plus difficile. Donc on a un plus grand risque d'infection si on a un flux retour, et également si on a un urètre plus petit. Ce qui est le cas des femmes. C'est pourquoi les femmes ont plus souvent des infections urinaires que les hommes. Tout ceci étant dit, l'urine sort de notre corps par tout ce chemin, arrive dans les toilettes, et ainsi on se débarrasse des déchets que nous avons faits dans notre corps, et qu'on a filtrés et concentrés dans nos reins. Merci. 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 Merci.